Alors on change de taille de balle, Inès, pour parler tennis de table. Oui, en début de semaine, les filles du messe tennis de table ont réalisé l'incroyable performance de ce IC en demi-finale de la Ligue des Champions. Une première dans l'histoire du club. Loïc Belguise est l'un des artisans de cet exploit. Entraîneur de l'équipe depuis plus de dix ans, il a su faire progresser le club. Des images d'Éric Bertrand. Entraînement de récupération après une semaine intense pour les filles du messe tennis de table. Les yeux rivés sur la balle, le coach n'en loupe pas une miette. En une décennie à la tête de l'équipe d'âme, Loïc Belguise a gravi un à un les échelons, jusqu'à emmener ses joueuses en demi-finale de la Ligue des Champions cette semaine. Un résultat historique pour le club. Je pense que c'est grâce à un grand travail. L'ambiance aussi de l'entraînement à cause du coach. C'est un entraîneur strict, mais il comprend aussi des fois quand on est fatigué ou quand on a des problèmes. Il faut que tu sois plus rapide sur l'avant des pieds, mais tu peux bien chercher avec ton revers, près de la table, ici. C'est un accomplissement sur le court terme et moyen terme, mais on a quand même l'intention encore de grandir et dans les années futures de faire vraiment partie de ces top 4 et pourquoi pas aller chercher, si on peut, ce titre européen dans les années à venir. Passionné et exigeant, Loïc Belguise a déjà remporté trois championnats de France et une Coupe d'Europe avec les filles du Mestété. Arrivé au club il y a plus de 20 ans, l'entraîneur a récemment pris une nouvelle dimension en étant nommé directeur sportif. Il a pris cette équipe féminine depuis la Pro B jusqu'à la Pro A, mais c'était plutôt un ensemble de décisions qui étaient communes et discutées. Maintenant, il a les cartes, il les met un peu plus libres et ce sera vraiment à lui de prouver ce qu'il est capable de faire en tant que directeur sportif. Et le coach ne cache pas ses ambitions. On a tout ici au club de Metz pour réussir, pour devenir un grand club. On est, je pense, le meilleur club français. Il ne faut pas avoir peur de nos ambitions et essayer de devenir un grand club européen. Pour cela, le club espère continuer à se structurer en attirant notamment grâce à cette belle performance de nouveaux partenaires.